Attaquons-nous donc maintenant à la partie plutôt mise en page de notre tutoriel, donc à la partie CSS. Pour commencer, nous allons venir ici, cliquer sur View et choisir dans Layout, colonne 2, qui va nous permettre ici de faire deux colonnes dans notre sublime texte, afin d'avoir notre hiérarchie HTML d'un côté et notre CSS de l'autre. Dans la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous allez venir double-cliquer et vous allez venir faire un CTRL-S ici. Et nous allons appeler cette page style.css, tout simplement. Ici, dans cette nouvelle page, nous allons venir intégrer directement notre code CSS pour mettre en page notre menu déroulant. La première chose à faire, déjà, avant de commencer, c'est de venir ici dans notre page HTML, donc test.html, que nous avions fait plus tôt, et de venir linker, donc ajouter, faire un lien vers la page CSS, histoire que les deux communiquent. Pour cela, nous allons utiliser la balise link, ici, comme vous le voyez, qui vient faire, si vous cliquez sur Entrer, qui vient s'entrer directement, enfin qui vient s'ajouter directement. Nous allons marquer le type de feuille que nous allons ajouter. Donc ici, c'est un style set type texte CSS, et en Ahrefs, nous allons mettre le lien de notre page. Nous l'avons appelé style.css, et comme il se trouve directement dans le même dossier, ici, nous n'avons pas d'autre lien à faire. S'il était dans un dossier inférieur, il faudrait venir rajouter un anti-slash. Donc, vous pouvez ensuite enregistrer, et vos deux feuilles sont maintenant connectées. Nous allons ensuite venir, donc, directement en CSS, entamer notre mise en page. Nous allons commencer par nous attaquer à la balise body, tout simplement ici, ceci, afin de mettre un margin zéro. En CSS, la convention veut que vous écriviez d'abord le nom de la balise que vous allez modifier, vous ouvrez des crochets, et dedans, vous expliquez et écrivez ce que vous voulez faire. Et ici, ce que nous voulons, c'est faire une marge à zéro. Et vous finissez votre ligne d'un point virgule. Vous appuyez sur CTRL-S pour sauvegarder, ce sera plus simple, et vous pouvez ensuite venir voir votre rendu ici. Donc, pour l'instant, cela ne se voit pas, ce sera utile après. Nous allons faire quelques petites opérations, et après, nous viendrons voir le rendu que cela donne. Nous allons ensuite, donc, venir ici, ajouter une balise header, donc, en lien avec celle-ci. Et dans cette balise header, nous allons dire que nous voulons qu'elle fasse une largeur de 100%, c'est-à-dire qu'elle va prendre toute la taille de l'image, donc, with, point virgule. Nous voulons que son fond, donc son back-corone color, ici, soit noir. Donc, vous pouvez écrire black, point virgule. Ou alors, vous pouvez venir ajouter un hashtag, et choisir la couleur directement. Vous allez chercher dans Photoshop la couleur que vous voulez mettre, faites hashtag, et entrez son code hexadécimal. Hexadécimal, donc, quand vous avez Photoshop, pour être clair, c'est le code qui est ici. Voilà. Par exemple, si vous voulez du noir, ici, il faudra mettre hashtag 0, 0, 0, 0, 0, et vous aurez du noir. Ensuite, nous allons mettre une position relative, ici, à notre header. Je fais un CTRL-S, et je viens voir le rendu. Et vous voyez, donc, ici, que votre header a un fond noir. Alors, je vois que mon body, ici, n'a pas été pris en compte, parce que j'ai oublié une petite chose. C'est tout simplement le padding, également, que nous allons mettre à 0. Donc, hop, j'enregistre, et normalement, si je viens regarder, ici, alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Toc, toc, toc. Alors, après vérification, en fait, je vais vous montrer comment je vais vérifier, quand même. Après vérification, quand je viens ici, je me rends compte qu'en fait, mon petit espace est dû à ma navigation. Donc, nous verrons ça dans quelques instants, dans les balises suivantes, je vais vous présenter comment régler ça. Donc, pour revenir là où nous en étions, nous sommes maintenant avec notre fond noir. Nous allons tout simplement venir ajouter, maintenant, quelque chose sur notre balise navigation, ici, notre ul. Comme c'était une classe, pour l'appeler, vous devez faire . et écrire le nom de la classe, donc .navigation. Et dans cette balise, toujours entre crochets, nous allons venir mettre un texte à ligne, ici, qui sera en centré. En center. Et de nouveau, je viens faire un point virgule. Je fais un ctrl-s, je viens vérifier, hop, et vous voyez donc que maintenant mon texte est centré, comme son nom l'indique. Jusqu'ici, je pense que nous n'avons rien rencontré de bien compliqué, ne vous inquiétez pas, tout restera assez simple dans ce style-là. Les balises vont se répéter certainement, mais cela ne sera pas trop compliqué. Nous allons venir ici, donc, de nouveau faire .navigation, pour prendre en compte notre navigation. Mais également, venir ajouter ensuite une virgule, suivi d'un .navigation ul, et ouvrir les crochets. Cela veut dire que la ligne de code que nous allons écrire entre ces crochets, prendra en compte .navigation, et .navigation ul. C'est-à-dire, qu'ils prendront tous les ul présents dans la navigation. Donc, celui-ci, mais aussi ceux du deuxième niveau. Pour revenir sur le HTML, c'est-à-dire, aussi bien notre liste qui contient femmes, hommes, enfants, que nos listes qui contiennent eau, bas, et robes. Encore une fois, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Nous allons tout simplement venir ici, demander color. Hop, déjà, petite erreur, donc, ce n'est pas ul, c'est A. C'est-à-dire que nous allons prendre en compte tous les liens. Donc, tous nos ul, et nos li, et nos liens. Color, white. Donc, de la même façon que tout à l'heure, vous pouvez mettre ici, soit de l'hexadécimal, soit une couleur directe. Notez-là en anglais. Moi, je choisis white, parce que c'est le plus simple de mettre du blanc. Et ensuite, nous allons mettre une balise qui s'appelle font-size, ici, qui permet de régler la taille de vos caractères. Et nous allons demander à ce qu'ils soient de 16 pixels. Je vais ensuite enregistrer. Et si je viens regarder sur mon navigateur, je viens actualiser. Vous voyez ici, donc, que notre menu est passé maintenant en blanc. La taille, donc, nous étions déjà en taille 16, donc elle n'a pas forcément beaucoup changé. Mais surtout, ce que vous voyez, et que nous ne voyons pas tout à l'heure, c'est ici, la présence des petites pastilles, dites, des petits libellés, de notre menu. Nous allons donc venir nous en débarrasser. Pour cela, donc, de retour dans notre code, je viens ici. Et nous allons de nouveau faire .navigation, virgule et cette fois .ul, .navigation, ul. Et dans cette ligne de code, voilà, nous allons venir demander, déjà, ce que nous avons remarqué tout à l'heure comme erreur, un margin à 0. Mais également, ici, un padding à 0. Je vous expliquerai la différence entre les deux dans quelques instants. Nous allons venir demander un liste style none. Donc, pas de liste style, encore une fois, je vous explique dans quelques minutes. Et le font size, ici, à 0. Et j'enregistre. D'ailleurs, le font size à 0, hop, pas forcément utile ici, vu que je l'ai déjà mis au-dessus. J'enregistre. Et si je viens, donc, sur ma page, vous voyez, donc, que mon petit espace en haut a disparu, mais aussi que toutes les pastilles ont disparu également. Donc, petite explication de texte. Ici, le margin 0 va nous permettre d'effacer ce que l'on appelle les marges extérieures. En gros, tout simplement ici, donc, pour voir, pour voir la différence entre le margin et le padding, hop, inspectez l'élément. Vous avez le petit schéma qui est ici. Vous avez votre carré, par exemple ici, donc, ma LI bas, qui est représentée ici. Autour de cette LI, de ce bas, de ce rectangle mis en place, vous avez ce que l'on appelle un padding. C'est une marge intérieure. Et après ce padding, cette marge intérieure, vous aurez également une marge extérieure, un margin. Donc, par exemple, pour mon body, le margin, là, nous l'avons enlevé, mais ce sera tout ce qui se trouve... Pas pour le body, pour le header. Pour le header, le margin sera tout ce qui se trouve à l'extérieur de ce carré noir. C'est la marge qui se trouve ici. Le padding, ce sera la marge qui se trouve à l'intérieur. Nous allons l'agrandir dans quelques instants pour vous présenter. Par exemple, si je viens ici, je vais demander, hop, là, sur mon header, un padding. Ça va vous présenter au mieux. Bottom de 50 pixels. Vous voyez ici, ce qui vient de s'ajouter, les 50 pixels, c'est ce qu'on appelle un padding, une marge intérieure. Et le margin reste toujours la marge extérieure. Voilà pour la différence entre ces deux-là. Et nous avons également ajouté ici un liste style None, qui nous permet d'effacer les puces que nous avions tout à l'heure. Les petits points à l'entrée de nos UL. Nous allons ensuite donc venir styliser nos LI. Pour cela, nous allons faire navigation, hop là, sans oublier le point au début. L.I. C'est-à-dire que nous prenons ici en place, enfin, nous stylisons tous les LI présents dans la navigation. Et nous allons leur ajouter comme style un display inline block. Je vous expliquerai encore une fois dans quelques instants. Une position relative. Cela vous permettra de bouger votre menu en même temps que vous descendez la page. Il y a plusieurs positions possibles. Je vous invite à regarder le tutoriel qui vous les explique. Et nous allons mettre un font size à 12. Cela va réduire la taille de mon menu. Si nous avions mis 16, c'est parce qu'à la base, le menu que je vous présente ici, j'ai gardé le même code, avait d'autres éléments qui étaient plus gros que la taille du menu. En gros, ici, je ne suis pas obligé de le mettre. Je peux l'effacer. Et donc, font size à 12 et j'enregistre. Je viens voir sur le site internet, comme ceci. Et vous voyez donc déjà que notre menu est un petit peu plus stylisé. Nous avons notre premier menu, donc accueil, femme, homme, enfant, accessoire, contact, et le deuxième niveau qui apparaît. Maintenant que cela est stylisé, le but est que ce soit beaucoup plus visible et surtout d'avoir notre petit effet d'escalier, notre petit effet de menu déroulant. Ne vous inquiétez pas, nous y sommes presque. Ici, pour le tutoriel, histoire que ce soit un petit peu plus visible, je vais quand même passer à 20. Comme ceci. Voilà. Cela vous permettra de voir un peu mieux. Nous allons ensuite, hop, ici, venir styliser nos liens. Donc, encore une fois, point navigation. Vous voyez, nous travaillons pour l'instant toujours sur la même classe. La stylisation de la navigation. Et A. Comme ceci. De nouveau, vous venez ouvrir les crochets. Voilà. Et ici, nous allons venir dire, donc, display, bloc. Tout simplement. Encore une fois, j'ai oublié juste à l'état précédent, donc je vais venir vous expliquer ce qu'est le display. Le display, c'est en fait la façon dont est placé votre élément. C'est-à-dire qu'en fait, suivant le type d'éléments que vous mettez en place en HTML, ils ont soit un type bloc, soit un type inline. En gros, les images seront des blocs. Le texte sera ce qu'on appelle inline, ce qui permettra de les mettre les uns à côté des autres. Mais il peut être bien, parfois, pour certains éléments comme les menus, de pouvoir les transformer, alors qu'ils sont inline les uns à côté des autres, en bloc, pour les placer d'une autre façon, plus simplement. Donc, plutôt que de les mettre soit en inline, soit en bloc, nous demandons qu'ils aient les deux caractéristiques. Donc, pour le cas précédent, nous avons demandé à ce que les li aient les deux caractéristiques. Cela nous permettra de les définir, leur définir un fond, plus simplement. Et ici, pour les liens, nous allons tout simplement leur demander qu'ils soient en bloc, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être inline. Donc, on va les mettre uniquement en bloc. Encore une fois, pour avoir plus d'informations sur cela, je vous invite à regarder directement les tutoriels présents sur le site, pour apprendre vraiment à utiliser, à faire la distinction entre le inline, le bloc et le inline bloc. De la même façon, nous allons continuer. Nous allons demander à ce que ces blocs A, nos liens, aient une ici largeur de 150 pixels. Cela voudra dire que chaque étage de notre lien, de notre menu, aura 150 pixels de large. Point virgule. Et je veux que leur taille, leur height, soit de 30 pixels. Qu'ils auront 30 pixels de haut. Je veux également qu'ils aient une line height de 30 pixels. Cela permettra de les centrer au milieu. Et que leur texte à ligne, comme tout à l'heure, soit centré. Cela permettra de les centrer dans les zones. J'enregistre. Et je viens voir ici. Cela, comme vous voyez, a permis de les espacer. Nous avons donc des blocs beaucoup plus grands. Ici, chaque bloc fera 150 pixels. Inspectez l'élément. Ce sera plus visuel pour vous. Vous voyez donc, quand je regarde un lien, qu'il est en haut de 150 sur 30 pixels. Et chacun de ceux-ci est de la même taille. Ils sont centrés au milieu et sous lignée. Dans quelques secondes, nous enlèverons le soulignement. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le garder ou non. Voilà, comme ceci. Je reviens ici. Nous avons notre navigation qui est faite. Nous allons maintenant donc nous occuper de la navigation UL. Donc, .navigation UL. Et j'ouvre les guillemets. Euh, les crochets. Je demande cette fois un display none. Parce que je ne veux pas qu'ils soient visibles. Display none va permettre, en fait, d'effacer la façon dont ils sont placés. Et je veux que leur position, ici, soit absolue. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Ils restent toujours au même endroit. Pourquoi avoir fait cela ? Tout simplement pour que les UL, ici, soient invisibles. Et que, quand vous passerez votre souris, ils apparaissent. Tout simplement. Encore une fois, je vais vous le présenter. Ce sera plus simple. J'enregistre. Je viens ici. Et vous voyez donc tous les UL, compris dans navigation. Donc, hop. Ici. Donc, tous les UL, compris dans navigation. C'est-à-dire, celui qui est ici. Celui qui est ici. Ou encore, celui qui est ici. Donc, en clair, tous nos niveaux 2 sont en display none. Donc, ils n'ont pas d'espace. En gros, ils ne sont pas définis. Donc, ils disparaissent. Et leur position absolue fait qu'ils sont placés hors de la zone de visibilité. Ne vous inquiétez pas. Nous allons apprendre à les faire réapparaître dans quelques instants. Pour cela, nous allons utiliser donc un hover. Je me roule dans la page. Je reviens ici. Et nous allons utiliser un deuxième type de sélecteur. Ce sélecteur, c'est celui-ci. Vous avez point navigation. Li. De point over. Qui veut tout simplement dire. Qu'au passage de la souris. Je veux que telle action se passe. Et je veux préciser ce qu'il doit se passer. Je veux qu'au passage de la souris sur les Li. Les enfants directs. Donc ici, représentés par ce sélecteur. Le chevon. Qu'il se passe une action ici. Donc, sur les balises UL. A chaque fois que vous passerez votre souris sur un Li. Une action se fera sur les UL. Et cette action sera tout simplement ici. Voilà. Position. Bloc. J'enregistre. Et je reviens sur mon exo. Ça veut dire qu'à chaque fois. On va faire enregistrement. Alors. Petite erreur de transcription. Je refais un rapide petite relecture. Hop. Donc. Voilà. C'est ici. Display. Donc, en position. Je fais display. J'enregistre. Je fais un F5. Et si je reviens. Nous avons donc maintenant. Notre menu. Qui est mis en place. J'ai rajouté une petite ligne durant ma correction. Je vous la réexplique quand même. Hop. C'est ici. Hop. Je l'enlève. On recommence. Ici donc. Je viens faire point niveau 2. Qui correspond donc à tous mes UL. Donc. Pourquoi ne pas avoir fait. Navigation. UL. Comme tout à l'heure. Tout simplement pour gagner un petit peu de temps. Et surtout pour que cela ne soit en place que sur mes menus. Parce que ici. Dans le tutoriel. Je ne vous présente que ça. Mais après il est possible d'avoir d'autres menus présents. Dans votre page CSS. Et il est plus intéressant d'utiliser les classes. Pour pouvoir les sélectionner. Donc dans ce UL. Je viens ouvrir les guillemets. Les crochets. Un peu de main entre les guillemets. Les crochets aujourd'hui. Et je viens écrire un background color. Et choisir la couleur. Que je veux qu'ils aient. Tout à l'heure j'ai mis noir. Pour vous présenter. Mais histoire que vous imaginez bien. Et que vous voyez ce que c'est. Je vais mettre ici. Red. Et je vais enregistrer. Et si je reviens ici. Sur ma forme. Et bien vous voyez. Donc que mon menu. Ici. Est bien présent. Nous avons encore une fois ici. Le. Le soulignage qui est présent. Vous pouvez l'enlever également. Si vous voulez. Pour cela. Alors. Que je me souviens bien. Il faut revenir ici. Sur la navigation. Navigation A. Et tout simplement. Venir mettre. Yep. Ce n'est pas liste style. Je me le trompe à chaque fois. Soit c'est liste style. Soit c'est texte décoration. None. Je vais mettre les deux. Dans le doute. J'enregistre. Et si je vais regarder. Le soulignement a disparu. Comme ça. Vous n'avez plus l'effet souligné. Donc vous pouvez le rajouter. Tout simplement. Donc voilà. Pour cette deuxième petite partie. De ce tutoriel gratuit. Sur comment réaliser. Un menu déroulant. Vous avez maintenant. Donc la théorie. Et la pratique de celui-ci. Comme vous voyez. Cela n'a rien de bien compliqué. Cela demande un petit peu d'informations. Mais je pense qu'ici. Vous avez toutes les informations. Qu'il vous faut. Pour y arriver. Si vous souhaitez. Faire un troisième niveau de lecture. Et bien. Il vous suffit tout simplement. De revenir ici. Dans votre. Comment. Dans votre HTML. De rajouter. Dans une balise li. Une nouvelle classe. UL. Classe niveau 3. Par exemple. Et de recommencer. Et après. Vous n'avez plus qu'à styliser. De la même façon. Que nous l'avons vu ici. Vos différentes navigations. A l'aide d'un hover. Et d'une navigation du niveau 3. Pour obtenir les faits que vous souhaitez. J'espère que ce tutoriel. Vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions. Des demandes de tutoriel. Des demandes d'avis. Des styles de création. Vous auriez croisé sur le net. Que vous aimeriez apprendre à faire. N'hésitez pas bien sûr. A me contacter. Pour que je vous en explique. Comment la réalisation. Et au besoin. De vous en faire un tutoriel. Je vous invite également. Si vous le souhaitez. A partager. Bien sûr. Cette vidéo. Autour de vous. Plus de personnes. Plus il y aura de personnes. Qui la verront. Plus. Vous pourrez avoir des retours. Et en faire d'autres. Bien sûr. Sur ce sujet. Et sur d'autres. Et cela permet également. De savoir. Si nous partons. Dans une bonne direction. Ou non. Avec ces tutoriels. Dans tous les cas. Encore une fois. Je vous remercie du visionnage. Et je vous dis à bientôt.